la quatrième noble vérité maga le sentier la quatrième noble vérité est celle du sentier qui mène à la cessation de Douka celle-ci est connue sous le nom de sentier du milieu parce qu'elle évite deux extrêmes l'un étant la poursuite du bonheur dans la dépendance des plaisirs des sens ce qui est bas commun sans profit et la manière des gens ordinaires l'autre étant la recherche du bonheur qui repose au contraire sur la mortification selon différentes formes d'ascétisme ce qui est douloureux indigne et sans profit le Bouddha ayant lui-même essayé ces deux extrêmes et en ayant reconnu l'inutilité découvrit par expérience personnelle le sentier du milieu qui donne vision et connaissance qui conduit au calme à la visio profonde à l'éveil au nirvana on désigne généralement ce sentier du milieu sous le nom de noble sentier octuple parce qu'il comporte huit catégories ou division 1 compréhension juste 2 pensée juste 3 paroles juste 4 actions juste 5 moyens d'existence juste 6 effort juste 7 attention 8 concentration juste 8 concentration juste pratiquement tout l'enseignement du Bouddha auquel celui-ci consacra 45 années de sa vie traite d'une manière ou d'une autre de ce sentier il l'expliqua sous des formes variées employant des mots différents selon les personnes auxquelles il s'adressait et suivant leur état de développement ou leurs aptitudes à le comprendre et à le suivre mais l'essence de ces milliers de discours dispersés tout au long des écritures bouddhiques se trouve dans le noble sentier octuple il ne faut pas croire que les huit catégories ou divisions du sentier soient à suivre et à pratiquer l'une après l'autre dans l'ordre où elles sont énoncées dans la liste courante que nous venons de donner il convient d'en poursuivre simultanément le développement autant que cela sera possible selon la capacité de chaque individu elles sont toutes liées entre elles et chacune aide à cultiver les autres ces huit facteurs visent à favoriser le développement et la perfection des trois éléments essentiels de l'entraînement et de la discipline bouddhiste par conséquent il sera beaucoup plus utile pour une compréhension meilleure et plus cohérente des huit divisions du sentier de les expliquer en les groupant sous ces trois titres la conduite éthique est fondée sur la vaste conception d'amour universel et de compassion pour tous les êtres vivants ce qui est à la base de l'enseignement du Bouddha c'est une erreur regrettable et pernicieuse que commettent beaucoup d'érudits lorsqu'ils oublient ce grand idéal de l'enseignement du Bouddha et se livrent seulement à de sèches divagations philosophiques et métaphysiques sur le bouddhisme le Bouddha enseigna pour le bien du plus grand nombre pour le bonheur du plus grand nombre par compassion pour le monde pour qu'un homme soit parfait il y a selon le bouddhisme deux qualités qu'il doit développer conjointement et également la compassion d'une part et la sagesse d'autre part ici la compassion englobe l'amour, la charité, la bonté, la tolérance toutes les nobles qualités du cœur c'est le côté affectif tandis que la sagesse signifie le côté intellectuel les qualités de l'esprit si le côté affectif est développé seul le côté intellectuel restant négligé on deviendra un saut au bon cœur si, au contraire, on développe exclusivement le côté intellectuel en négligeant l'affectif on risque de tourner à l'intellectuel desséché sans aucun sentiment pour les autres la perfection exige que ces deux côtés soient développés également c'est le but de la voie bouddhiste c'est pourquoi un vrai bouddhiste comprenant avec intelligence et sagesse les choses telles qu'elles sont est plein d'amour et de compassion pour tous les êtres vivants non seulement les humains mais tous les êtres la sagesse et la compassion sont inséparables dans la voie bouddhiste comme nous le verrons la conduite éthique basée sur l'amour et la compassion comprend trois facteurs du noble sentier octuple parole juste action juste et moyen d'existence juste La parole juste signifie l'abstention 1. du mensonge 2. de la médisance de la calomnie et de toute parole susceptible de causer la haine l'inimité la désunion la disharmonie entre individus ou groupes de personnes 3. de tout langage dur brutal impoli malveillant ou injurieux et enfin de bavardage oiseux futile vain et sot du moment qu'on s'abstient de toutes ces formes de paroles fausses et nuisibles on doit dire la vérité on doit employer des mots amicaux et bienveillants agréables et doux qu'il y ait du sens et qu'il soit utile on ne doit jamais parler négligemment mais au moment et au lieu convenable si l'on n'a rien à dire d'utile on devra garder un noble silence l'action juste l'action juste vise à promouvoir une conduite morale honorable et pacifique nous sommes exhortés à nous abstenir de détruire la vie du vol de transactions malhonnêtes de rapports sexuels illégitimes et à aider les autres à mener dans la voie droite une vie pacifique et honorable les moyens d'existence juste cela signifie qu'on devra s'abstenir de gagner sa vie dans une profession nuisible aux autres comme le commerce des armes et instruments meurtriers le commerce de boissons enivrantes et des poisons la mise à mort des animaux trichés etc. et que l'on doit vivre d'une profession honorable irréprochable et qui ne puisse pas nuire aux autres il est donc clair que le bouddhisme s'oppose fermement à toute forme de guerre puisqu'il pose comme principe que le commerce d'armes ou d'instruments meurtriers est un moyen d'existence mauvais et injuste ces trois facteurs du sentier octuple concernent la conduite éthique on doit comprendre que la conduite éthique et morale qu'enseigne le bouddhisme vise à assurer une existence heureuse et harmonieuse à la fois pour les individus et pour la société cette conduite morale est considérée comme la fondation indispensable de toute réalisation plus élevée aucun développement spirituel n'est possible sans cette base morale vient ensuite la discipline mentale qui comprend trois autres facteurs du sentier octuple l'effort juste l'attention juste et la concentration juste l'effort juste et la volonté énergique 1 de faire obstacle à l'apparition des états mentaux mauvais et malsains 2 de se débarrasser des états néfastes existant déjà chez l'homme 3 de faire apparaître des états mentaux bons et sains qui n'existent pas encore 4 de développer et amener à la perfection les états mentaux bons et sains qui sont déjà présents l'attention juste consiste en une attention vigilante à prendre soigneusement conscience 1 des activités du corps 2 des sensations et émotions 3 des activités de l'esprit 4 des idées pensées conceptions et des choses la pratique de la concentration sur la respiration est un des exercices bien connus concernant le corps qui est pratiqué en vue du développement mental il y a plusieurs autres manières de développer l'attention en relation avec le corps comme moyen de méditation en ce qui concerne les sensations et les émotions on doit se rendre clairement conscient de toutes leurs formes plaisantes déplaisantes ou neutres comment elles apparaissent en nous et comment elles disparaissent pour ce qui est des activités mentales on doit se rendre compte si l'esprit est animé par la convoitise ou non s'il s'abandonne à la haine ou non s'il se laisse tromper par une illusion ou non s'il est distrait ou au contraire concentré on doit être ainsi attentif à tous les mouvements de l'esprit s'aviser de la manière dont ceux-ci apparaissent et disparaissent enfin quant aux idées pensées conceptions et choses on doit s'aviser de leur nature savoir comment elles apparaissent comment elles disparaissent comment elles se développent comment elles sont supprimées ou détruites et ainsi de suite ces quatre formes d'entraînement mental de méditation sont traitées en détail dans le Satipatthana Sutta discours sur l'établissement de l'attention le troisième et dernier facteur de la discipline mentale et la concentration juste qui conduit aux quatre étapes de Diana qu'on désigne généralement par les mots trans et recueillement à la première étape de Diana sont repoussées les désirs passionnés certaines pensées malsaines comme celles de la concupiscence de malveillance de langueur le tracas l'excitation et le doute mais sont conservés les sentiments de joie de bonheur ainsi qu'une certaine activité mentale à la seconde étape disparaissent toutes les activités mentales tandis que la tranquillité et la fixation unificatrice de l'esprit se développent cependant les sentiments de joie et de bonheur sont encore conservés à la troisième étape le sentiment de joie qui est une sensation active disparaît aussi tandis que persiste la disposition de bonheur avec une équanimité consciente enfin à la quatrième étape de Diana toute sensation même de bonheur ou de malheur de joie ou de peine disparaît seule l'équanimité et la pure attention demeure ainsi l'esprit est entraîné discipliné et développé par l'effort juste l'attention juste et la concentration juste nous avons maintenant passé en revue les six facteurs du sentier octuple et qui font l'objet de la conduite éthique et de la discipline mentale les deux facteurs qui restent à étudier pensée juste et compréhension juste constituent la sagesse la pensée juste concerne les pensées de renoncement de détachement non égoïste les pensées d'amour et de non-violence étendues à tous les êtres il est intéressant et très important de remarquer que les pensées de détachement non égoïste d'amour et de non-violence sont groupées dans la sagesse cela montre clairement qu'une sagesse véritable doit être pourvue de ses nobles qualités et que toutes les pensées de désir égoïste de malveillance de haine de cruauté sont le résultat d'un manque de sagesse dans toutes les sphères de la vie individuelle sociale ou politique la compréhension juste consiste à comprendre les choses telles qu'elles sont ce sont les quatre nobles vérités qui les expliquent telles qu'elles sont ainsi la compréhension juste se réduit finalement à la compréhension des quatre nobles vérités cette compréhension est la plus haute sagesse qui voit la réalité ultime il y a selon le bouddhisme deux sortes de compréhension ce que nous appelons généralement compréhension est une sorte de connaissance une mémoire accumulée la saisie intellectuelle d'un sujet selon certaines données cela est désigné dans le bouddhisme sous le nom de connaissance selon cela n'est pas très profond la véritable compréhension profonde s'appelle pénétration c'est voir une chose dans sa nature véritable sans nom ni étiquette cette pénétration n'est possible que lorsque l'esprit est libéré de toute impureté et qu'il est complètement développé par la pratique de la méditation après ce bref exposé du sentier on voit qu'il est une manière de vivre qui peut être suivie pratiquée et développée par chaque individu c'est une discipline du corps de la parole et de l'esprit un développement et une purification de soi par soi-même cela n'a rien à voir avec la croyance la prière l'adoration ou les cérémonies dans ce sens donc il ne contient rien qui puisse être populairement appelé religieux c'est un sentier qui conduit à comprendre la réalité ultime à accomplir la liberté le bonheur et la paix par la perfection morale spirituelle et intellectuelle il y a dans les pays bouddhistes des coutumes et des cérémonies belles et simples aux occasions religieuses elles ont peu de rapport avec le sentier réel mais elles sont utiles pour satisfaire certaines émotions et besoins religieux de ceux qui sont moins avancés en les aidant graduellement le long du sentier nous avons quatre fonctions à exécuter à l'égard des quatre nobles vérités la première noble vérité est Dukkha la nature de la vie sa souffrance ses chagrins et ses joies son imperfection et son insatisfaction son impermanence et son insubstantialité à cet égard notre fonction est de comprendre cela comme un fait clairement et complètement la seconde noble vérité la seconde noble vérité est l'origine de Dukkha qui est désir soif accompagné de toutes les autres passions souillure et impureté la simple compréhension de ce fait n'est pas suffisante ici notre fonction est d'écarter ce désir de l'éliminer le détruire le déraciner la troisième noble vérité est la cessation de Dukkha le Nirvana la vérité absolue la réalité ultime ici notre fonction est de l'atteindre la comprendre la quatrième noble vérité est le sentier conduisant à la compréhension du Nirvana la simple connaissance du sentier quelle que complète qu'elle soit ne suffit pas dans ce cas notre fonction est de la suivre et de nous y tenir pour venir de même pour venir c'est tout c'est tout c'est tout et de l'autre